salut à toi bon bah je te l'avais promis c'est fait je reviens pour te parler un petit peu de l'avata je suis dans un cadre exceptionnel puisque je suis parti en voyage professionnel en estonie et je me suis dit que ramener des images d'estonie avec l'avata ça pourrait être plutôt cool en fait c'est pas une destination qui est forcément mise en avant et pourtant c'est un endroit assez incroyable les forêts sont magnifiques comme tu peux le voir et il ya la mer baltique juste à côté donc je m'en suis servi un petit peu en mode proxy je m'en suis servi un petit peu voilà pour taper un petit peu des lignes différentes de ce que je pouvais faire avec le gfpv jusqu'à maintenant alors la première chose que je vais te dire si tu me demandes ouais la différence complémentaire pas complémentaire la première chose que je vais te dire c'est tout simplement bah oui totalement complémentaire parce qu'en fait avec le gfpv tu le sais tout comme moi il ya des trucs que tu tenteras jamais en fait tu tentes pas parce que à moins d'être un super pilote aguerris hop perd le soleil tu tentes pas tout simplement pas parce que tu sais que si tu tapes tu casses et t'as pas droit à l'erreur donc ce pas le droit à l'erreur te limite quand même dans tes actions faut bien le reconnaître ensuite il ya le deuxième aspect dont on le fait parler c'est la caméra à la caméra est quand même assez incroyable en tout cas par rapport à ce qu'il y avait sur le gfpv on a fait un upgrade avec l'eau 3 qui est quand même assez fabuleux alors pousser dans ses retranchements basse lumière tout le monde le sait maintenant c'est pas génial je vais pas répéter ce qui a déjà été dit par contre avec une luminosité correct ça fait des images qui sont très très belles et effectivement tu n'as pas forcément besoin de colline gopro dessus ça fait un appareil de moins dans le workflow c'est voilà et comme je n'ai jamais été vraiment un grand fan du piqué de la gopro ça m'arrange un petit peu le point aussi que je veux mettre en avant c'est l'autonomie l'autonomie assez incroyable sur ce drone même dans des conditions difficiles avec du vent etc parce que j'ai eu l'occasion de tester avec des belles rafales tu gardes une putain d'autonomie ça c'est assez impressionnant quand ils t'annoncent et que tu vol en mode accro qui t'annoncent 10 12 minutes de vol en général tu tiens pas 10 12 minutes ton cerveau il a décroché avant par contre autre bémol il donne pas de chargeur avec comme tu le sais et donc moi j'utilise un chargeur genre truc type iphone tu vois une connerie comme ça alors pas le petit petit le gros celui pour l'ipad donc c'est du 30 ou 35 watts c'est quand même très limite les temps de charge sont super 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 long et je dois dire que ça c'est un peu relou donc deux batteries vraiment obligatoires ensuite comme on l'a déjà entendu à droite à gauche etc je vais pas trop répéter mais effectivement ce drone je pense adresse à beaucoup plus de gens d'abord ça va au débutant même mieux que le gfpv parce que tu as les protections en plus tu prends moins de risques j'ai déjà tapé deux trois fois tabine pas c'est quand même un gros game changer le deuxième vraiment la clientèle qui va pouvoir s'y intéresser maintenant c'est vraiment les professionnels je pense avant fallait vraiment faire ton ciné-whoop fallait gérer tes batteries c'est un peu la même histoire qu'avec le gfpv deux ans en arrière c'est là tu as un produit qui est clé en main papapam vous l'avez vu dans la première vidéo tu démarres tu l'allumes tu pars ça va très très vite j'ai l'impression de me répéter mais ça va très 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 vite et ça c'est très pratique et pour le coup tu fais du vol intérieur tu fais du vol extérieur avec une seule cam avec une batterie qui tient la route avec une j'ai fait des tests dans ma maison moi j'ai des murs d'un mètre 40 en pierre c'est une très vieille maison je suis monté à l'étage sur descendu j'ai pas une perte de connexion ou quoi que ce soit ça c'est vraiment super super cool bon après la gestion de intérieur extérieur je pense qu'au niveau de la lumière la cam il n'y a pas de secret un filtre nd c'est compliqué donc si tu fais de l'intérieur extérieur quelque part tu vas être un petit peu obligé de travailler en shutter automatique mais en soit est ce que c'est vraiment un gros problème voilà ce que je peux te dire déjà à peu près sur sur ce drone dans un premier temps après mon ressenti au pilotage bah c'est très cool ça se pilote très très bien ça tu peux taper des lignes rapides je m'entends quand tu dis rapide ou aller vraiment sur du vol d'exploration en proxy etc ça se fait très aisément tu as toujours la possibilité jouer sur le tilt donc ça aussi c'est assez pratique et t'amuser très très vite sans avoir l'impression de prendre de gros risques est ce que c'est un drone à avoir forcément dans son parc bah si tu as déjà dessiné whoop mais que tu es habitué ou tu as déjà ta batterie de batterie et ce genre de conneries ta batterie de batterie bon si tu as déjà tout ce qu'il faut bah peut-être pas par contre si tu es indépendant et tu te lents si tu es amateur loisir et que tu as envie de te faire plaisir et de gérer plusieurs situations etc c'est plutôt cool en fait franchement ils ont encore super super bien travaillé pour ma part j'ai fait là le choix puisque j'étais déjà équipé de ne pas racheter le nouveau masque ni la déclinaison qui viennent de faire là je sais pas quoi intégrer à je les tester je veux pas en parler trop je les tester avec avec hubert merci hubert mais je veux pas trop en parler parce que c'était un petit vol j'ai pas eu vraiment l'occasion de me rendre compte j'étais un peu gêné par les effets fov sur les côtés je suis habitué à mon masque ça me va très bien comme ça tout fonctionne très bien donc voilà bon je referai une petite vidéo si tu veux pour te parler un petit peu des ce que je peux utiliser le gfpv en même temps que l'avatar est ce que je peux avoir le fcc sur les deux etc faut pas le faire attention est ce que je peux le faire bon c'est un peu plus compliqué mais en tout cas la compatibilité de la rc du masque en v2 aucun problème ça se fait très vite ça se bagne très vite et tout se gère très très vite comme d'habitude chez dj donc donc voilà qu'est ce que je vais te dire de plus après c'est pas super pichu c'est un petit drône ça prend le vent etc mais pourtant ça s'en sort vachement vachement bien donc bah je te laisse tu vois au fur et à mesure de la vidéo tu as découvert un petit peu les footage comme on dit tu as découvert un petit peu les rush tu as vu un petit peu ce que j'ai produit avec comme ça pour m'amuser sans chercher à faire quelque chose de très professionnel mais juste pour te montrer un petit peu le résultat et je pense que toi même tu te rends compte que ça tient la route donc si ta question c'est fred est ce que tu penses que je dois acheter de ce drone etc etc je vais simplement te répondre que si tu as les moyens fais toi plaisir bien sûr faut pas regretter est ce que ça permet de faire des trucs créatifs oui clairement ça permet de faire des trucs créatifs tout dépend encore d'une fois de ton usage mais aujourd'hui si tu es débutant même si tu veux vraiment plancer de zéro dans la fpv bah je pense que c'est effectivement le drone à acheter voilà j'ai fait du condensé du rapide je vais pas m'étendre des heures et des heures parce qu'à un moment donné je trouve ça saoulant puis il ya toutes les informations nécessaires sur google sur youtube etc en tout cas je les fais parce que il ya pas mal de gens qui m'ont demandé donc ça je tiens à vous remercier on est quasiment 700 sur la chaîne quand j'ai commencé il ya un an et demi j'imaginais pas ça vous soutenez toutes les vidéos alors qu'elles sont pas forcément tout super quali je le reconnais vous soutenez les blogs ça ça me touche vachement j'ai eu énormément de retour j'ai eu énormément de retour de gens que j'imaginais même pas échanger un jour avec eux c'était un petit peu entre guillemets mes maîtres et aujourd'hui j'ai des retours de ces gens là je discute avec eux ils regardent mes vidéos et tout ça ça me fait vachement plaisir mais à côté de ça j'ai aussi le retour de monsieur tout le monde du jeune vieux de celui qui vole en loisir et ça aussi je kiffe et en fait c'est ça que je kiffe c'est avoir cette relation avec vous avec toi et j'ai pas envie que ça change et vous me donnez envie en fait de vous proposer toujours plus de contenu donc voilà c'est fait maintenant il n'y a plus que le jfpv il ya le jfpv et l'avatar et puis bah on va essayer de mixer les deux de faire des trucs cool et toujours de les mettre en condition restez connectés parce que très bientôt avec mon pote parcours mon sud et js photographie julien et ben on va vous proposer des comparo on va aussi mettre un de nos potes qui vient de se mettre au fpv à l'épreuve sur son premier vol avec l'avatar on fera un vlog à l'occasion et on va vous filmer tout ça et on va surtout partager avec toi ses sensations et comme ça bah si tu te poses la question je suis débutant est ce que je dois l'acheter pas l'acheter bas ça pourra peut-être aider en tout cas trouver ton chemin voilà sans prétention comme d'habitude je suis pas oui parce que maintenant j'ai des haters les gars c'est cool je suis dans le game je suis pas un pilote de chat je suis pas un influencer je l'ai toujours dit je parle franc directement je dis ce que je ressens et je pense que c'est pour ça que vous êtes là et vous vous kiffez donc bah merci merci mille fois vous tous et de me suivre de me soutenir petit grand moyen blanc noir jaune peu importe en tout cas moi je vous kiffe et c'est super cool de faire tout ça voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être un blog mais surtout une vidéo cinématique pour voir ce qu'on peut commencer à tirer avec ce petit avatar je te dis à très très bientôt et je te vous vois je te tutoie je suis plus tu sais à force dans le youtube game on sait plus trop ce qu'il faut faire je te souhaite de bons bons vols reste prudent et sors de mes visages et fait des vidéos